mes amis j'ai collé regardez c'est mignon alors maintenant on va habiller l'intérieur donc je vais prendre un papier un peu cartonné et puis je vais couper je vais faire la même chose en fait je vais couper une bande mais un petit peu plus large dans laquelle je vais mettre des crans je vais ensuite je collerai mes patrons je vous montre ça en accéléré et en musique m 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 à la capote donc moi j'ai déjà préparé mais je vais vous expliquer comment j'ai fait donc on pose notre landau sur un morceau de carton on trace hop voilà ça nous fait la forme de la capote excusez moi je suis en papotage et oui on papote on papote on papote voilà donc ça nous fait voilà la capote qui va être comme ceci hop et qui va se rabattre ok donc on en fait deux on en fait deux dans du papier un peu rigide et on fait une bande comme on a fait le fond à la même chose on fait une bande de la large un petit chouïa mais vraiment 0,5 de plus que la largeur du du lit et on crante et on patati patata on va faire nos crans et on fait exactement comme on a fait le fond donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite voilà où j'en suis les amis donc j'ai fait exactement la même chose que pour le bac on va dire voilà donc j'ai pour l'instant ça sèche j'ai fait la coque voilà je laisse sécher ensuite je vais la mettre en place comme ceci avec un une une épingle à nourrice n'importe quoi une attache parisienne voilà alors on va mettre en place la coque donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la placer comme ceci en position voilà ni fermé ni ouverte voilà donc ici fermer ici ouverte je recommence je referme et j'ouvre voilà j'ai trouvé mon emplacement donc je vais percer avec un poinçon sans transpercer le doigt ce serait pas mal parce que voilà les doigts ça sert quand même est ce que j'ai transpercer exactement trop petit en fait comme je sais pas tout à fait sec c'est très dur à percer voyez vous ça déforme en fait voilà donc je repère on va faire un morceau également ici maintenant je vais mesurer pour faire exactement la même chose de l'autre côté moi je suis à 8 je suis à 8 et je perce voilà aussi la même chose un centimètre un centimètre pareil à un centimètre si j'avais attendu que ce soit sec ce serait plus simple mais la fille n'a pas de patience pas elle en a mais pas pour ça pas pour le séchage de la colle où il est le trou il est là tac on met ça en place je me suis trompé ou pas si je me suis trompé de côté c'était pas dans ce sens c'était dans l'autre sens donc c'est ici alors pourquoi tu ne rentres pas tu rentres ok je lui mets hop comme ceci et je ouvre la même chose de l'autre côté alors voyez ici j'ai des tâches de colle ça c'est embêtant très 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 embêtant l'autre c'est tout mou ça n'a pas séché sandrine flûte 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 voilà donc là je vais remettre un peu de colle voyez parce que là c'est pas très bien collé je vais faire un truc propre mais voilà l'idée déjà et puis on n'aura plus qu'à passer aux roues et à la petite poignée